Alors, vos parents, votre oncle et maintenant la nouvelle génération. Le moins que l'on puisse dire, effectivement, c'est que la passion des châteaux est héréditaire dans la famille Guyot. La preuve, avec votre frère aîné, Lancelot. C'est bien connu, le mérite n'attend pas le nombre des années et à 25 ans, il gère déjà trois domaines. Mathilde, vous lui avez rendu visite sur ces terres, n'est-ce pas ? Je l'ai rencontré, effectivement, dans le Loiret, parce que Lancelot Guyot, c'est un peu l'obélix qui est tombé dans la marmite quand il était tout petit. Il a repris le flambeau familial il y a un an en rachetant un château qui est à mi-chemin entre Orléans et Auxerre. C'est un château qui a traversé l'histoire et donc c'est le château de Saint-Brisson-sur-Loire. Très bien, on vous accompagne. Voyons ce que va devenir. D'abord, ce château va devenir une véritable institution. Elle l'est déjà. Elle l'est déjà. En tout cas, on vous suit, Mathilde, sur les traces d'un sauveur de vieilles pierres. On m'a donné rendez-vous à 100 km à l'est d'Orléans. Je suis en plein cœur du Loiret et j'ai reçu une seule consigne de bien tourner la clé dans le portail. À moi, la vie de château. Et ce château, c'est celui de Saint-Brisson-sur-Loire, un des châteaux de la Loire les plus discrets. La sonnette, la sonnette. Ça doit être ça. C'est ça. Bonjour. Bonjour, Mathilde. Bienvenue à Saint-Brisson. Merci de m'accueillir ici. C'est avec plaisir. Donc, on est chez vous, en fait. On est chez moi, oui. Je suis propriétaire du château depuis fin septembre de l'année dernière. De l'année dernière. Donc, ça fait un an. Et vous êtes un tout jeune châtelain, moi, qui m'attendais à voir quelqu'un de... Un petit peu grisonnant. Ça change un peu, ça change un peu, on va dire. C'est pas mal de responsabilité aussi. Mais oui, j'ai 25 ans, donc ça fait jeune. À l'âge où d'autres investissent dans des trois pièces à Paris, pour le même prix, Lancelot Guyot vit déjà dans une bâtisse de plusieurs centaines de mètres carrés. Qu'est-ce que vous aimez, justement, dans les châteaux ? En quoi ça vous correspond ? Tout, c'est que les pierres ont une histoire. Les pierres nous parlent d'une certaine façon. Chaque propriétaire a laissé sa trace à un moment ou à un autre. Donc, en fait, on se positionne très modestement dans une espèce de continuité par rapport à ça et où on voit le château qui a évolué, qui continue à évoluer. C'est tout simplement beau. Le virus des châteaux, Lancelot l'attrape dans sa plus tendre enfance. Vous avez toujours vécu dans des châteaux, des demeures comme ça, assez particulières ? Oui, 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 parce que c'était le projet de vie de mes parents et on a été élevés dans des châteaux. Il n'y avait pas de séparation, en fait, entre la vie professionnelle et la vie privée. C'est-à-dire qu'en fait, on partait parfois de l'école plus tôt pour aller faire une visite guidée parce qu'il y avait un groupe ou parce que les parents avaient besoin d'un coup de main, etc. Voilà, c'était nos maisons et en même temps, le lieu de travail de nos parents et qu'on assistait autant que possible. En grandissant, il aspire à une vie plus normale. Des études de commerce à Lille, un stage à Paris, avant de revenir à ses premières amours, les châteaux. Très vite, je me suis rendu compte que je n'étais pas heureux, que je n'étais pas épanoui et que j'avais besoin, en fait, de retrouver, pas forcément le cas d'un château, mais en tout cas, une vie provinciale, ça c'est clair. Il y a quand même aussi la passion, par contre, de l'histoire et de l'architecture qui nous a un peu toujours suivis et là, qui nous a vraiment été transmises dès le plus jeune âge par nos parents. Et donc, forcément, du coup, le croisement entre le désir d'avoir une vie rurale, provinciale et la passion de l'histoire et de l'architecture ont fait que ça s'est rejoint assez rapidement. Et ça s'est concrétisé ici. En septembre 2015, Lancelot rachète ce château avec un prêt de 500 000 euros sur 20 ans. Et depuis un an, Saint-Brisson n'a plus de secret pour ce jeune passionné d'histoire. Il ne résiste pas à l'envie de me montrer les plus belles pièces du château, celles qui ont hébergé les marquises de Saint-Brisson. Donc, on est dans les appartements, donc c'est ce qu'on appelle les appartements de la marquise. On est vraiment sur un petit appartement très intime, très féminin, qui ont été entièrement refaits, on a tout retapissé. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a apporté notre choix sur ce tissu-là aussi, pour avoir vraiment, pour redonner ce côté très chaleureux, très intimiste de cette chambre et le petit boudoir circulaire qui est juste derrière. C'est là où la marquise recevait, en fait, vraiment ses invités les plus intimes, les plus proches pour le thé, pour la broderie, pour la lecture. Ici, tout a été chiné par Lancelot, du service athée au tissu des fauteuils. Ils n'ont pas voulu supprimer l'ouverture, et donc, du coup, en fait, on a un conduit de cheminée qui est décalé, en fait. C'est assez étrange, cette cheminée, sous la fenêtre. Très honnêtement, c'était la première fois que je voyais ça sous une fenêtre. C'est vrai que c'est assez étonnant. Et on a regardé, au départ, ça me paraissait bizarre, et en fait, le conduit de cheminée est juste, en fait, sur la droite. Donc, on a un espèce de coude qui part, qui est tubé, et qui rejoint le conduit de cheminée sur la droite. C'était avant tout pour le chauffage, mais c'est aussi le côté chaleureux aussi de la cheminée. Après le luxe des appartements des anciens propriétaires, Lancelot m'entraîne dans une des parties les plus historiques de ce château. Donc là, on passe vraiment dans les espaces de service. On est au tout premier niveau. Il faut imaginer que c'était une maison qui tournait, voilà, pour une famille de quelques personnes. Il y avait plusieurs dizaines de domestiques sur la propriété pour faire tourner la maison, en fait, au quotidien. Il y a combien de pièces, d'ailleurs, dans ce château ? Je ne me suis jamais mis à compter, très sincèrement. Je ne sais pas, plusieurs dizaines, je ne sais pas exactement. Après, ça dépend si on n'appelle pièces, si on compte les cages d'escalier, si on compte toutes les petites chambres de bonne, les combles, etc. Et là, il y a un objet hyper étrange. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Celui-là est assez amusant. C'est un casse-sucre, en fait. Donc, c'était... Les sucres en morceaux n'existaient pas. Et donc, en fait, c'était des grands pains de sucre allongés. Et on utilisait cet objet pour casser le sucre en morceaux. Mais la partie la plus insolite de cette pièce se trouve derrière ce mur. Et voilà pourquoi la cuisine a été installée juste à côté de ce gigantesque puits qui fait 35 mètres de profondeur. On n'aperçoit même pas le fond. Et qui, en fait, permettait un certain confort pour les domestiques puisqu'ils avaient, en fait, seulement quelques mètres à faire pour aller chercher l'eau au puits, ce qui était une vraie économie d'énergie et de temps. Une cuisine très moderne, en somme. Depuis sa construction il y a 8 siècles, ce château a connu de nombreux aménagements. C'est sous le règne de Philippe Auguste, au début du 13e siècle, que la partie la plus historique du château voit le jour. Et ce sont ces pièces, qui n'ont jamais été ouvertes au public, que me fait visiter maintenant Lancelot. Et ici, il y a du travail en perspective. Voilà, la pièce est complètement délabrée, là. Délabrée, oui, oui. Après, la structure est saine. Là, voilà, c'est des parties qui sont à restaurer, donc qui sont encore à venir sur toute cette aile-là. Et l'idée ici est peut-être d'un jour de faire une petite chambre d'eau un peu insolite puisqu'on a une très, très jolie vue qui donne, du coup, avec la petite terrasse qui donne sur l'extérieur. Ah, le plus beau point de vue du château de Saint-Brisson, finalement. On a un joli point de vue, voilà, sur toute la façade, sur toute l'aile un peu réaménagée au 19e siècle. Mais c'est vrai que, voilà, là, on domine vraiment la cour et puis le village. Historiquement lié à son château, le village a un attachement tout particulier pour cette bâtisse qui le domine. Dans les ruelles de Saint-Brisson, je retrouve Claude Pléot. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va vous-même. Ça va, merci. Donc c'est vous, ou plutôt la mairie de Saint-Brisson, qui était la commune, qui était propriétaire du château, pendant 27 ans. C'est ça, à la suite d'un lègue qui lui avait été fait par les marquises de rentes de Berchem de Saint-Brisson en 1987. Pourquoi l'avoir vendue l'année dernière ? C'est très difficile, tout ça coûte très cher. C'est-à-dire que concrètement, la mairie, c'était... D'accord. À moins d'augmenter les impôts dans des proportions extrêmement importantes, ce que je ne pouvais pas faire. Jusqu'à son rachat par Lancelot l'année dernière, la mairie déboursait 20 000 euros par an pour le seul entretien du bâtiment. Alors pourquoi avoir fait appel à Lancelot l'Aiguillot ? Comment ça s'est passé ? C'est vous qui l'avez appelé ? Ça s'est passé tout à fait fortuitement. Bon, l'Aiguillot, vous savez, c'est une famille qui est bien connue par ici pour son amour des châteaux. Donc j'avais rencontré son oncle, il dit moi non, mais mon neveu. Et puis voilà, ça a fait tilt entre nous. Et puis on a dealé, comme on dit. D'accord. Et alors, ça ne vous a pas fait peur de vendre un château à quelqu'un qui avait 24 ans à l'époque ? Je préfère qu'on le vende à quelqu'un de 24 ans qu'à quelqu'un de 80. Il y a plus d'avenir, c'est ça que vous voulez dire. Voilà. C'est du dynamisme quand on a 25 ans. Quand on en a 70 CD, on est un peu moins quand même. Mais à 25 ans, oui, on ne peut que foncer, ça ne peut être que positif. Avec cette vente, la mairie a fait un pari sur l'avenir. Ce qui a compté pour la vente à Lancelot l'Aiguillot, c'est l'ouverture au public. Un public très spécialisé dans tel ou tel domaine, artistique, de peinture, de la musique. Non, non, vraiment du tout public. Avec son prêt de 500 000 euros et des travaux en perspective, Lancelot l'Aiguillot doit impérativement ouvrir son château au public. Il ne se contente donc pas d'être un châtelan. Il est aussi homme d'affaires. Il gère son château comme une petite entreprise. Les garçons, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un blason ? C'est un truc sur les boucliers. Et tu savais à quoi ça servait ou pas à l'origine ? Pourquoi est-ce que c'est apparu ? Pour savoir quelle équipe s'est montée. Exactement. Toi, tu as un nom, un prénom. Ils avaient un nom, un prénom et comme une signature, un blason qui se passait de génération en génération. Chaque famille avait son blason et ils le gardaient. Donc là, si vous regardez au-dessus de vos têtes, vous avez tous les blasons de toutes les familles différentes qui ont habité ici. Et c'est d'ailleurs ces blasons-là que vous retrouvez sur le petit jeu, ici, et avec les numéros à retrouver pour avoir les cadeaux à la fin dans la salle du coffre. Avec Lancelot, exite la visite traditionnelle, place à un jeu de piste patrimonial. La bonne idée pour attirer ces nouvelles générations. C'est extrêmement important parce que si on n'arrive pas à sensibiliser les jeunes générations, dans 10 ans, on n'a plus aucun visiteur pour les châteaux. Et donc on a multiplié les activités dans des jeux traditionnels comme le jeu d'échecs. C'est vrai que souvent, on voit des grands-parents qui apprennent à leurs petits-enfants à jouer aux échecs grâce à ça. Et donc voilà, c'est un moyen comme un autre de faire vivre le parc. Moi, ça me démange, j'ai bien envie de vous battre au jeu d'échecs. On est parti, on se peut faire une partie. Aujourd'hui, avec une quarantaine de visiteurs par jour durant l'été, le château n'a pas encore trouvé son équilibre financier. Cette partie d'échecs n'est pas gagnée, mais il va falloir la jouer fine pour sauver notre patrimoine français. Je compte sur vous, la Lancelot. On va relever le défi. Voilà, retour au mobilier national. J'en profite d'ailleurs pour dire, alors ce n'est pas un château ici, mais quand même, il y a de quoi meubler plus d'un château, en tout cas ceux qui appartiennent à la République française. La relève est assurée, Mathilde, ce qui est incroyable avec Lancelot, mais c'est un travail colossal. Je me demande si au fond, la fougue de la jeunesse n'aide pas à ne pas mesurer finalement la difficulté de ce qui les attend. Oui et non, parce que j'ai rencontré quand même un jeune homme qui était effectivement assez dingue, un doux dingue comme on les appelle, mais en même temps quelqu'un de très posé, un entrepreneur et un businessman aussi du patrimoine parce qu'il a fait son prêt, il a fait un business plan, il parle des visiteurs comme des mécènes du patrimoine, donc il a vraiment cette envie de restaurer ce château de fond en comble, mais il est visionnant. Il a rationalisé sa passion. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte que ça soit viable économiquement. Mais ce qui est incroyable, je ne sais pas si vous êtes d'accord, au fond, on a l'idée en France que les châtelains sont des vieux aristos qui sont fauchés et qu'il ferait mieux de se débarrasser de ces vieilles pierres pour aller s'offrir à un appartement confortable sur la Côte d'Azur. Et vous, vous changez complètement, vous chamboulez l'idée qu'on se fait des châtelains. C'est une envie excitante parce que tous les jours quand on se lève, ce ne sont jamais les mêmes journées, on touche à 50 choses. Merci beaucoup d'imprévus. Oui, beaucoup d'imprévus, mais c'est ça qui est excitant. Oui, parce que vous avez mis une casquette, en fait, moi j'ai vu le lance-l'eau, il est à la fois à l'accueil du public, à la fois à la restauration des travaux, à la fois sur la route entre ces trois châteaux. Oui, mais il faut être bricoleur en même temps. Il faut savoir tout faire. Si on ne s'est pas touché à tout, il faut avoir du personnel et il faut savoir le payer. Il faut savoir payer les gens, oui. Mais cela dit, être châtelain et endetté, c'est difficile à vivre parce que, c'est-à-dire qu'on considère que le château devient un outil de travail. Mais c'est ça. Il faut, je pense, le considérer comme ça, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les châtelains qui sont dans leur château, qui ne bougent pas une pierre et qui vieillissent un petit peu avec leur château, moi je trouve ça rassurant d'avoir cette nouvelle jeune génération qui arrive et qui fait changer les choses parce que Lancelot, il a installé un jeu d'échecs, tir à l'arc pour les enfants, un escape game aussi à l'intérieur de son château qui est une pièce où il faut pouvoir sortir en 5-10 minutes en trouvant une énigme. Donc, c'est assez rassurant en même temps que de voir que le patrimoine, il est vivant aussi à travers cette jeune génération. La question est ouverte vous Mathilde ou Alice Edouard que le fait de ne pas en avoir hérité mais de s'être acheté quelque chose pour vivre sans rêve de l'intérieur, eh bien ça oblige à développer toutes sortes d'idées parce que tout n'est pas arrivé tout cuit dans votre gamelle et que vous êtes obligé de vous battre à la fois pour sauver le lieu, pour le garder et pour le faire vivre. Exactement, c'est ça qui est très important c'est qu'en fait on n'hérite pas d'un château et on se doit du coup de mener à bien ce projet et c'est vrai que quand on hérite d'un château on se sent moins obligé de bien faire les choses on se dit est-ce que c'est réellement ma vocation pourquoi je ne ferais pas autre chose, etc. C'est un mode de vie et on est sans cesse en plus excitant sur de nouveaux projets pour se renouveler complètement et même ouvrir nos maisons au public c'est... enfin sortie de l'hiver on est fermé au public c'est agréable et c'est presque un soulagement d'ouvrir les portes du château de voir de la vie et de voir les gens heureux aussi et ça fait du bien aux châteaux de les ouvrir il faut le souligner je crois que d'abord ils vivent pour ça ils ont été créés pour ça mais c'est exactement en fait c'est vraiment le défi de ces nouveaux châtelains très jeunes c'est d'attirer les nouvelles générations et d'attirer les moins de 30 ans d'attirer les familles parce que clairement quand on a 25 ans on n'a peut-être pas envie de passer sous ses étés dans des châteaux un peu poussiéreux et non en fait il y a une équation les gens qui nous regardent ils se posent la question pardon mais par exemple la toiture la toiture c'est quoi c'est combien de milliers d'euros c'est une ardoise à Vaud ça représente 350 000 ardoises et on considère qu'une ardoise égale 6 euros c'est à dire le prix d'entrée à Vaud donc je dis à chacun de mes visiteurs une entrée égale une ardoise voilà en plus du thème de visite qui est aussi très ludique il vous faut 350 000 visiteurs pour payer votre toiture et j'en fais 10 000 à l'heure actuelle 10 000 donc vous voyez donc ça c'est un enjeu qui est que le seul mais c'est pareil pour l'Anse-Loguillot pour l'instant il ne rentre pas encore dans ses frais ce qui est génial c'est que chaque château est différent et il faut trouver les points forts de chaque château en fonction de la région il doit faire de l'hébergement de la location de salles abridoires nous en Dordogne ça va être que de la visite parce qu'on a la chance d'être dans une région très touristique et bien